Je m'appelle Jean-Paul Gabillier, je suis professeur de civilisation américaine à l'Université Bordeaux III et j'ai écrit une biographie de l'auteur de bande dessinée américain Robert Crum qui a été publiée au Presse Université de Bordeaux en début d'année 2012. Robert Crum est un personnage tout à fait original et intéressant, la première preuve en étant peut-être la grande rétrospective qui lui est consacrée au musée d'art moderne de la ville de Paris au printemps et à l'été 2012. C'est non seulement un des plus grands auteurs de bande dessinée américain des 50 dernières années, mais c'est aussi quelqu'un qui a joué un rôle considérable sur la même période, aussi bien pour faire évoluer le statut culturel de la bande dessinée, qui jusqu'aux années 60 était un moyen d'expression essentiellement réservé, enfin tout au plus cantonné au public des enfants. Donc lui a été une des influences les plus importantes pour faire de la bande dessinée un moyen d'expression qui pouvait s'adresser également à des adultes et traiter des problèmes et des sujets qui a priori n'intéressent pas des publics enfantins, mais en revanche ont une portée satirique, sociale, culturelle, susceptibles de beaucoup plus intéresser des adultes, tout en les divertissant. Crumb est à l'origine issu d'une famille de la classe moyenne américaine assez modeste, donc il est né en 1943, et donc il a grandi dans un milieu de toute petite classe moyenne, où on ne faisait pas d'études, lui-même avait été un élève assez moyen à l'école, bon parce qu'il avait des problèmes de dyslexie, mais il avait un grand talent inné qui était le dessin, qu'il a pratiqué dès qu'il a pu tenir un crayon, vers l'âge de deux ans, et notamment sous l'influence de son frère aîné, il a passé toute sa jeunesse à dessiner, 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 sans jamais suivre un cours, toujours en s'inspirant des bandes dessinées, des illustrés qui étaient disponibles à l'époque, donc on parle de l'après-guerre, et plus tard il a découvert des dessinateurs de presse, des caricaturistes, dans des livres qu'il trouvait en bibliothèque, et c'est comme cela qu'il s'est forgé un style, qui est devenu très personnel, et qui a évolué en permanence tout au long de sa carrière. La première grande rupture dans son évolution personnelle s'est déroulée en 1965-1966, c'est l'époque où il a commencé à consommer du LSD, comme beaucoup de gens de sa génération à l'époque, mais dans son cas, le LSD a eu un effet libérateur au niveau de sa créativité, et c'est sous l'effet de cette drogue, et sous l'effet du milieu dans lequel il s'est retrouvé, qui était le milieu des hippies de San Francisco à partir de 1967, qu'il a commencé à produire des dessins d'une originalité indéniable, d'un point de vue graphique, pour une raison très simple, c'est que Crumb, dans son style, synthétisait à la fois une espèce d'angoisse ou de névrose qui était typique des années 60, mais aussi des influences graphiques qui venaient des années 30, de la bande dessinée humoristique des années 30, notamment de Popeye, par exemple. Ce personnage, ce dessinateur hors du commun est sorti presque de nulle part à partir de 1966-67, et en fait, il a littéralement explosé au sens positif du terme à partir de 1968, quand a été publié le premier comic book, c'est-à-dire le premier fascicule de bande dessinée contre-culturelle, de bande dessinée underground, comme on disait à l'époque, qui s'appelait Zapp Comics. Donc Zapp Comics 1, sorti en février 1968, a été un best-seller, a été une révélation pour le public d'abord local de San Francisco, mais ensuite américain, ensuite international. Et à partir de ce moment-là, Crumb est devenu la personnalité, le créateur le plus important de cette nouvelle bande dessinée pour adultes. À partir de là, la machine s'est emballée, donc il a connu une célébrité médiatique très très rapidement, dès la fin de l'année 68, il a eu le privilège d'être publié sous forme d'anthologie, ce qui était le seul auteur aussi jeune appartenant à cette mouvance qui se voyait publié par un gros éditeur new-yorkais, de surcroît avec des critiques tout à fait positives dans la grande presse, notamment le New York Times, en fin de l'année 68, avait publié une critique tout à fait dithyrambique sur son premier recueil. Et l'année suivante, un deuxième recueil a fait connaître ce qui était son personnage fétiche depuis toujours, le personnage de Fritz Le Chat, personnage qui incarnait un certain nombre de névroses, de passions de Crumb, et qui a eu le redoutable honneur d'être adapté au cinéma. Alors, dans un dessin animé de long métrage que Crumb a désavoué dès sa sortie en 1972, pour des raisons assez compliquées, que je retrace dans sa biographie. Mais surtout, la sortie du film Fritz Le Chat a, d'une part, a confirmé la célébrité à l'échelle mondiale de Crumb, mais en même temps, lui l'a plongé dans une espèce de dépression, pratiquement du jour au lendemain. Il a commencé à se retirer de la scène publique, qui supportait très difficilement cette célébrité colossale qui lui était tombée dessus très rapidement, en si peu d'années. Et donc, le reste de sa carrière, à partir de 1973, c'est l'histoire de quelqu'un qui a produit énormément de dessins, de bandes dessinées, d'illustrations, mais en menant sa barque à sa façon, en se tenant éloigné des médias, tout en donnant un certain nombre, enfin un nombre assez important d'interviews, en faisant pas mal d'incursions, notamment dans la presse spécialisée sur la bande dessinée. Et donc, sa vie est très riche en rebondissements d'hiver. à partir donc du milieu des années 70, il vit avec une auteure, une dessinatrice underground, qui s'appelle Aline Kominsky, qui est restée, avec qui il vit toujours, ils se sont mariés à la fin des années 70. Ils ont eu un enfant, une fille, Sophie, née en 1981. Et pour, là aussi, ce sont deux personnages tout à fait originaux, ce couple Kominsky-Kram, et un de leurs grands gestes, qui, en fait, il faut bien le reconnaître, vient plutôt d'Aline Kominsky, est d'avoir quitté les États-Unis au tournant des années 90. Donc, très exactement au printemps 1991, ils se sont installés dans un village du Gard, où ils vivent toujours, donc depuis maintenant une grosse vingtaine d'années, où ils sont très bien intégrés. Et depuis ce village du Gard, ils ont continué chacun à mener leur carrière, celle de Robert Kram étant évidemment d'une ampleur et d'une visibilité très supérieure à celle de son épouse, mais qui, elle-même, est une auteure tout à fait intéressante, et qui a pris à cœur de s'occuper de la promotion et des intérêts de son mari. Kram, donc, est quelqu'un qui a eu une production énorme, c'est un graphiste hors pair, car l'exposition du musée d'art moderne de la ville de Paris, donc, qui a lieu d'avril à août 2012, montre plus de 600 originaux qui couvrent toute sa carrière et révèlent toutes les facettes de ce talent graphique hors du commun. Et à côté de ça, donc, il y a, outre la virtuosité graphique, il y a chez lui toute une créativité au niveau scénaristique. Alors, en début de carrière, ça a été cette veine satirique très, très forte, surtout fin années 60, début années 70. Puis, dans les années 70 et 80, il a ouvert son champ de création, notamment en révélant l'intérêt qu'il portait depuis toujours à la musique américaine de l'entre-deux-guerres, donc, les musiques les plus populaires, pas celles qui étaient diffusées par Broadway. Et il a également pris l'habitude d'adapter, de proposer des adaptations en bande dessinée, d'œuvres littéraires ou de biographies de personnages qui lui semblaient particulièrement intéressants. Et, notamment, il a fait toute une histoire consacrée à l'auteur de science-fiction Philippe Kadic. Il a aussi fait une histoire qui reprend un passage de la nausée de Jean-Paul Sartre. Voilà, c'est... Bon, et ça, c'est au milieu de toute une production de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'images produites sur plusieurs dizaines d'années. son dernier grand-œuvre, qui, là aussi, vaut le détour à mains égards, c'est l'adaptation en bande dessinée de la Genèse, qui a été publiée en 2009, et qui est un tour de force au sens où c'est une adaptation au mot près en bande dessinée, donc, du premier livre de la Bible. Il n'a pas enlevé une virgule, il n'a pas enlevé un paragraphe, et il a pris le pari, en fait, c'était un travail de commande, mais qu'il a pris très à cœur et qu'il lui a fallu cinq ans pour mener à bien. Il a pris le pari de faire une adaptation littérale du texte de la Genèse en prenant ce texte comme un scénario, un scénario de bande dessinée. Donc, Crum lui-même est athée, il a eu une éducation catholique, mais qu'il a totalement rejetée à l'adolescence, et donc, la Genèse a été pour lui un moyen de mettre en scène un texte préexistant, mais auquel, lui, n'accorde pas de valeurs spirituelles particulières. En revanche, il a mis un point d'honneur à faire en sorte que soit respectée au maximum la reconstitution historique, ou tout au moins ce qu'on peut en savoir. Et donc, une grosse partie de son travail de recherche a consisté à mettre en scène dans ses images des décors, des costumes et des personnages qui ressemblent probablement de très près à ce qu'étaient les personnages historiques et mythologiques décrits dans la Genèse. Voilà, donc c'est un ouvrage, là aussi, tout à fait atypique, qui est d'une lecture, d'ailleurs, ce n'est pas une lecture légère, c'est un ouvrage qui demande qu'on rentre dedans à la fois pour avancer dans la lecture du texte, mais aussi dans la lecture de l'adaptation en bande dessinée qu'en fait Crumb, qui est faite sous forme de dessin très détaillé, très recherché. et voilà où il en est dans sa carrière, donc à presque 70 ans. Il reconnaît que c'est le grand œuvre qu'il a fait au tournant du 21e siècle, mais il a d'autres projets dont il ne parle pas encore et qui probablement nous réserveront beaucoup de surprises, bonnes, on peut l'espérer, dans les années qui viennent et tant que le Dieu dans lequel il ne croit pas lui prêtera vie. Voilà, merci.